Si vous constatez ce voyant rouge allumé sur votre lave-linge Top ProLine, il va falloir vérifier plusieurs choses. Premièrement, le robinet. Le robinet d'arrivée d'eau doit être ouvert et s'il est légèrement ouvert, il faut l'ouvrir intégralement. Ensuite, il va falloir vérifier le tuyau d'arrivée d'eau. Vérifier s'il n'est pas écrasé. Si ces cas ne suffisent pas à résoudre le problème, il va falloir démonter le tuyau d'arrivée d'eau pour vérifier les filtres, voir s'ils ne sont pas colmatés de calcaire. Aussi bien côté robinet que côté machine. Avant d'intervenir sur la machine, commencez par mettre le programme sur zéro pour éteindre la machine et débrancher la prise secteur. On va commencer par démonter le tuyau d'arrivée d'eau pour vérifier s'il n'y a pas une grille qui filtre le calcaire et voir s'il n'est pas colmaté. Donc là, on peut voir que nous n'avons pas de grille qu'on va pouvoir démonter de l'autre côté, côté machine. Le filtre ne se trouve pas là, mais il se trouve ici. Il faut utiliser une petite pince. C'est le petit filtre bleu qu'on voit ici. Donc il suffit de le pincer comme ça et de le tirer et de vérifier qu'il n'est pas entièrement colmaté de calcaire. Alors si c'est le cas, je vous conseille de le faire tremper soit dans du vinaigre ou dans l'acide citrique et attendre que tous les petits trous soient bien débouchés avant de le remettre. Voilà, pour le remontage, c'est tout simple. Vous remettez le tuyau. Alors vous le revissez à la main, comme toujours. On va remonter l'autre côté. Toujours pareil, on serre à la main et toujours vérifier. Donc vous ouvrez l'eau et vous vérifiez en passant à la main le long du tuyau qu'il n'y a pas d'eau qui coule de chaque côté. Si vous avez aimé notre vidéo, laissez-nous un like, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. Merci.